bonjour à tous aujourd'hui des petites chenilles à compléter façon algorithme un algorithme c'est un rythme qui va se répéter tout le long de notre chenille ici rouge jaune vert 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 et il va falloir colorier donc on a dit la première case sera rouge alors évidemment vous vous prenez le temps bien vous appliquer pour colorier je vais essayer d'aller un petit peu vite pour que cette vidéo ne prennent pas 10 heures après le rouge je vois sur mon modèle que c'est du jaune hop je colorie le second cercle avec la couleur jaune voilà ensuite du vert hop je vais continuer ainsi de suite jusqu'à la fin alors je n'irai pas jusqu'au bout le principe c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne et je vais pas faire l'exercice pour vous hein hop voilà je m'arrête là pour celle ci mais vous avez compris le principe les deux suivantes sont du même type trois couleurs qui se répètent bleu violet rose bleu violet rose bleu violet rose etc etc celle ci orange bleu vert orange bleu vert orange bleu vert et ainsi de suite celle de la page suivante celle du niveau 2 sont un petit peu différentes les rythmes sont pas tout à fait les mêmes ici on va avoir deux jaunes deux roses deux jaunes deux roses deux jaunes deux roses etc etc donc si je fais les premières étapes avec vous on a dit ça commence par deux billes jaunes je colorie deux premiers anneaux en jaune ensuite après les deux jaunes on voit que ce sont les deux roses voilà autant les enfants ont bien l'habitude des algorithmes avec trois couleurs différentes qui se succèdent autant ces rythmes là un petit peu plus différent ont été moins travaillé en classe donc ne vous étonnez pas si votre enfant un petit peu de mal au départ sur ce rythme là on a encore autre chose une bleue de rouge une verte même chose il va falloir continuer ce rythme donc une bleue de rouge une verte une bleue de rouge une verte une bleue et on a la place que pour une rouge donc si je fais le début avec vous je prends mes couleurs on a donc au départ une bleue ensuite rappelez vous c'était deux rouges donc il va falloir colorier les deux anneaux de la chemise suivante en rouge hop un deuxième voilà et enfin un verre pour aider votre enfant si vous le trouvez perdu sur ces rythmes là vous pouvez l'inciter à revenir au rythme du départ va regarder ton modèle regarde rappelle toi de quel était l'ordre comme un message secret un petit peu hop le dernier est presque un petit peu plus simple puisqu'on retombe sur un système que les enfants connaissent un peu mieux sauf que cette fois ci au lieu d'avoir trois couleurs on en a quatre donc bleu violet orange jaune et on va continuer comme ça bleu violet orange jaune et ainsi de suite voilà je pense que vous allez être bien occupé à vos crayons et à bientôt bonne journée